Dernière game de la soirée Esprit Shonen contre Montpellier. Esprit Shonen, haut du classement. Haut du classement, 4-2 Montpellier, ils sont en 2-4. Ouais, 2-4, mais deux dernières victoires. C'est vrai, ils sont en bonne forme. On a lancé la dynamique et tu vois, parmi les votes de ce soir, je crois que c'est le seul... Qui est un peu... Je crois pas, non. En fait, je crois que ce soir, tout le monde est d'accord avec tout le monde. Juste... Ok, juste Yume qui... Yume qui croit en Montpellier, c'est elle qui avait réussi à sniper leur première victoire. un vendredi dernier. Donc, elle essaie de sniper une deuxième. Ok, ok, on part sur les bannes. Du coup, on a Twisted Fate, Katelyn... Et en fait, on ban Hivernudir, ça... Essaye de... Ouais. Côté esprit Shonen, c'est bizarre. Parce que le Hivern, il est pas pour la jungle, le ban. Ah, il est pour le mid. Oui, c'est vrai que j'en ai vu. Je l'ai vu en plus, le Hivern mid. Et Rumble Scarner, évidemment. Ok. En vrai, c'est pas mal. C'est des vrais targets en dehors du Scarner. Et on a du coup un first pick way. Bon, on va voir la énième réponse à Huawei, parce qu'on a eu beaucoup de first pick way ce soir. On en a eu énormément. Mais bon, tu me diras, c'est normal. Mais du coup, qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce qu'ils vont répondre ? Est-ce qu'on a eu quoi comme réponse ? On a eu Syndra. Syndra, on a eu Azir à la dernière game. Azir. Samedi, on avait eu le blanc. Voilà, on a Jin, pour éviter qu'il y ait Wei Jin, peut-être aussi du côté d'Esprit Shonen. Donc, globalement, on peut s'attendre peut-être à un Xerath. Oui, forcément. Pour Hydra, si on a envie d'avoir un combo entre les carries. Mais au moins, on a déjà prisé ce combo. Maintenant, il y a un petit Corki de dispo. Et je t'avoue, si tu mets Wei et Corki dans la même game. J'avoue que ça peut faire très peur. Tu prends les deux meilleurs carries, tu fais allez, jouons ensemble. Jouons ensemble, je vais montrer ce que vous valez. Est-ce que c'est ce que va choisir de faire Esprit Shonen ? On va avoir la Reel, qui est le deuxième sub, qui est le plus pris après Nautilus. En pensant que des piques, tu me diras Méta. C'est ça. Alors, on est tout en haut de la tier liste. Pas de soucis. Je t'avoue, s'il n'y a pas le Corki, je suis un peu étonné. Ah, Varus. Ah, le Corki de l'aime bien. Normalement, Jean est une réponse. Bah oui, c'était plus inverse, ce que j'allais dire. Après, peut-être que le Cork se sent extrêmement bien sur Varus. Je ne connais pas du tout son niveau. En fait, c'est ça. C'est les piques de confort. Il l'a beaucoup joué quand il était vraiment OP. Donc, il continue de le jouer dans ce sens-là. Donc, un peu étonné du Varus. Ça fait quand même Varus Quay. On a une longue distance. C'est pas mal. Côté Montpellier, le dernier pic, c'est Brande. Il est flexible. Oui. Mais la probabilité qu'il soit jungle est d'à peu près 95%. Je pense. Je pense aussi. Mais du coup, ça veut dire qu'on va avoir une draft sans ban Corki et sans pic Corki. Je pense. Enfin, c'est pas encore... Ah ouais, il reste aussi le mid, potentiellement. Voilà. Si tu veux un AD mid pour accompagner Brande, je pense que c'est pas mal Corki. Ouais, ok. Pour être les petits trucs spéciaux. Jace, Jin, au moment où Jin était fort, donc selon les stats de Gloppo en saison 7 seulement, on aimait bien avoir Jin, Bot et Jace top. Et le combo genre juste Boulette plus Floraison Mortale fonctionnait déjà très très bien. On va préférer ban le Z de Hydra et les bannes dans cette game du niveau de nos bannes en clash. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que quoi ? Il a un gros Z de Hydra ? Je le connais pas du tout. Ah, pour le coup, on l'a pas encore vu jouer Z. Oui, c'est ça. Mais c'est fou. Un ban Z. Ok, ok. Et du coup, on va avoir le ban de J4. Là, le jungle qui se prend... Bah non, trois bannes quand même parce que l'Hiverne est du coup émis. Mais bon. Et du coup, qu'est-ce qu'on va continuer ? Comment on va continuer la draft pour Montpellier ? Kikor ? Le Yone. Ok. Le Yone. Ah, j'aime bien, moi. Là, tu vois, j'aime bien. Après, Huay Yone. Par contre, j'avoue. T'aimes bien, t'aimes bien du côté du Huay. Non, non, mais j'aime bien le fait qu'il y ait un Yone, mais j'avais oublié qu'il jouait contre Huay. Oh là là, il va pas s'amuser, là. La first strike. C'est ça, il va le first strike. Enfin, le gros problème de Yone face à Huay, c'est que t'arrives en ligne droite, le Shir est en ligne droite. Enfin, l'interaction à ce niveau-là est très facile. Franchement, je le vois pas jouer sa lane, là. Ce sera plus peut-être, ouais, pour avoir un ADMI. Pour mettre Brandeux sous l'OAP. C'est la logique. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on va avoir une vaille du côté d'Esprit Shonen. Et le Gragi qui est pas encore totalement lock, mais qui va être lock, du coup. Ok, bon, globalement, on a envie d'un tank pour terminer le côté de Kyo aussi. Donc, on va devoir forcément affronter un Gragas. J'aurais pas étonné d'avoir un Horn. On a quand même deux cibles immobiles avec Huay et Varus à aller cibler. Et comme ça, il y a au moins quelqu'un qui ouvre la voie. Il y a des split-pushers. Ouh, look, santé. Réponse rapide, efficace. Ouais, ouais. Simple, efficace, cas santé. Tu fais tout à la fois. Ouais. Et on termine avec cette draft quand même. Assez spéciale côté Montpellier. Là où Esprit Shonen, vas-y, on connaît. On connaît, on a la veille, la réelle. Le Varus, on s'y attendait peut-être un peu moins, mais voilà. Du coup, c'est vrai que Montpellier, on se brande en solo AP et on sait que brande en solo AP, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il y a au moins ça, des gars. Ouais, ouais, ouais. T'écoutes un truc ? J'ai la régie qui me donne des infos. Ok. Ils me disent que pour le Z de Hydra. T'as vu, c'est notre cheat code. Je t'avais dit qu'on l'avait de temps en temps. Moi, je l'ai pas cette fois. Parce qu'il peut choisir à qui il parle. Ah ouais. Il y a un moyen qu'il me parle que à moi, ou alors qu'il parle que à toi, ou alors qu'il me parle à tous les deux, c'est trop bien. Mais il parle jamais avec le chat parce qu'il les aime pas. Mais du coup, il nous a dit qu'Hydra n'a jamais joué Z en compétitif, mais que c'est l'un de ses champions les plus jouants sur l'OQO. Ok, donc peut-être qu'il allait trouver cette réponse à Wei, puisqu'on a dit que les assassins en soi, voilà. Mais ouais, c'est vrai qu'on a été curiace de voir ça en soi. En vrai, imagine, Esprit Shonen a vraiment bien fait son travail et il voulait vraiment le Z en 4. C'est genre... Non ! Comment ça, il bat Z ? C'est fou ! Le scooting a été de bonne qualité. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, en termes de draft, dis-moi tout, qu'est-ce que tu préfères ? Draft, pour moi, Esprit Shonen sont vraiment extrêmement bien. Ouais. Parce que même, en fait, si t'as le Brand qui est en solo AP, qui peut menacer un peu, t'as réel Vaille pour pouvoir le lock. Et j'aime beaucoup le combo Vaille-Gragas. Ouais, 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 c'est clair. Parce qu'en final, t'as un ulti Vaille qui ramène un kick-listing en soi. Le Gragas peut toujours toucher son combo. C'est ça. Franchement, s'ils veulent aller chercher le Brand, ils peuvent aller chercher le Brand. Donc, c'est ça. C'est clairement ça. Et sinon, ouais, de l'autre côté, je sais même pas qui est censé gagner le match-up au top. C'est comment Gragas le sentait. Parce que ouais, je sais même pas si c'est un match-up. Voilà. Voilà. En vrai, au début, il y a le truc où Gragas a beaucoup de sustain. Il faut juste faire attention au timing de all-in. Mais quand Gragas fait all-in, il envoie son fut et il se passe pas grand. C'est ça. Ça sera plus en teamfight qu'on verra la différence. Et on verra ce qu'ils vont faire. En fait, les deux top laners ont des picks très playmakers à l'arrivée en teamfight. Mais on devra donc attendre un tout petit peu. Maintenant, on a un truc qui est vraiment obligatoire. C'est là où on met Esprit Shonen devant et tout. Si le Yone sort de lane fine... Ouais, mais je vois pas un monde où il sort de lane fine. Franchement, je sais pas. Voilà, c'est sa mission. C'est sa mission. Faut mettre les conditions. Le Kwei doit tout simplement l'exterminer en lane. C'est ça. Et puis il a pris First Strike évidemment pour fermer les gold sur ce corps à corps qui est Yone. Et Yone, lui, joue flit. Donc ça va l'aider un peu à tenir la lane. Après, à quel point ? À voir. Il a flit. Il a second souffle. Là, il a senti que ça allait pas être agréable. Il a vraiment la totale pour réussir à survivre. C'est clair. Clairement, clairement, clairement. Il s'est dit, de toute façon, il y a vraiment pas le choix. D'ailleurs, tiens... Oh ! En vrai, au niveau des runes, on a Hwei et Varus qui ont pris Polyvalence. Ah oui. Oui, effectivement. Alors là, je suis... OK. Est-ce qu'ils vont... Mais non, ils peuvent pas cuisiner. Ouais... J'aimerais me dire... Attends, est-ce que le Varus, il va essayer de sortir un stuff un peu mi-AP, mi-AD, bien hybride et tout ? La rune dont je parle, pour tous ceux qui voient pas dans le chat, c'est à côté des biscuits dans la rune de Hwei et Varus. C'est la rune qui, pour chaque stat unique que tu as, tu vas gagner 1 d'accélération de compétence. À 5 stats uniques, tu gagnes 10 de force adaptative. Et à 10 stats uniques, tu gagnes 25 de force adaptative. Donc, c'est ça qui permet à Volibert actuellement d'avoir un build très spécial. Mais normalement, en fait, tu prends pas si tu joues un build traditionnel parce que t'as pas assez de lignes de stats, en fait. Ouais. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, ils vont nous cook quelque chose, quoi. C'est un peu l'idée, mais à voir. On va voir, on va voir si vont nous cook ou pas, du coup. Et on a les deux jungles, enfin le jungle plutôt. On va avoir Joko qui va commencer au top et Scoot qui va commencer au bot. C'est vrai que le brand de Joko avait eu le MVP samedi. Effectivement. Est-ce qu'il va nous ressortir une bonne game, une masterclass ? Comme on a dit, c'est un peu plus compliqué pour lui de jouer dans la draft. Cette fois-ci, il y a de quoi aller le chercher et tout. Oui, on a le grab sur le niveau 2 qui a été touché par Zaremba. Petit trade sympathique. Ouais, parce que là, je pense que la logique de Lucker et Raxo, vu le passing de leur jungler, c'est qu'ils voulaient se faire push tout au début. Pour forcer Axelente et Zaremba à être très loin devant. Et là, la rail est en train de faire le travail pour être sûr que le gang puisse passer. Mais on a quand même pris le trade juste avant. Et on va quand même se faire avoir par mon collier. Heureusement, Raxo n'est pas niveau 2. On ne peut pas le valider. Et maintenant, Scud est au mauvais endroit et au mauvais moment. Il y a le first strike qui va proc. Il y a beaucoup de golds récupérés. Elle va devoir flash out malheureusement pour elle. Et du coup, c'est pas mal. Parce qu'en plus, Joko, lui, il était juste sur son clear tranquillement. Il est venu mettre un petit pas. Il a pris le flash. Il repart faire son clear. On sait que Brand est ce qu'il veut en early. Juste farm et récupérer les golds. En vrai, c'est trop trop bien pour eux. Parce que vas-y, le first strike supplémentaire. Bon, on prend de l'argent en plus. Pas de soucis. Niveau d'ami lane pour l'instant en terme. Oh, très bon dock de la part de Hydra. Ok. Tu vois, pour l'instant, je le vois moins low. Après, bon, il n'y a pas eu beaucoup de phases de lane encore. Mais je l'aurais vu plus low encore ce venue. Après, surtout en terme de push, ça va être compliqué. Mais ce n'est pas la première fois qu'il nous l'a sorti. Au spring, on avait déjà vu son yonné. Il y avait yonné Stéjoani par contre. Ce qui est un peu plus logique dans l'ambiance du spring. Ok, ok. Et on a le cara récupéré par Joko. Je pense que Scoot va juste jouer celui de topside, tranquillement. Comment s'il peut passer bot ? Non, impossible. Ça me semble compliqué de jouer la wave. Ouais. Il va plutôt regarder aux alentours de la mid lane les deux junglers qui sont à peu près au même endroit. Hydra qui commence à être low life. Ok. Il ne va pas toucher, mais on ne veut pas que derrière. On a Scoot qui va directement tuer. Oui, peut-être pas encore. La tentative, ça ne va pas passer malheureusement. On va réussir à se repositionner avec un bon flash. J'ai écouté la star. Oho qui a récupéré son first strike. Il va essayer de zoner pour ne pas avoir le canon. Mais le canon est obtenu par Hydra. Donc bon, ça fait tout de même un flash de perdu pour ce yonné. Je m'attendais à ce qu'il prenne plus cher que ça. Oh, le flash de Oho qui va être réclamé aussi. On connaît. C'était très très close. C'était très très close. Ça va permettre à Hydra d'avoir un meilleur back pré. Quoique la wave est... La wave est pas folle. Non. Et au final Oho va même prendre les creeps supplémentaires. 36 creeps. Il y a un monde où on a le chapitre perdu. On va back très très loin pour ne pas se faire cancel par le yonné. Mais on s'en sort du coup tout à fait fine. À la top lane, t'as vu, on ne les voit pas. Et comme tu dis, il n'y a pas de lane en fait. Ils sont là. Ils farment. Qu'est-ce qui va cover je pense juste... Ah quoique. On n'a pas encore back pour la vaille. On commence à être un peu mou du poing. On va repartir tranquillement. On n'a même pas encore fait son back du côté de Joko non plus. Mais il se permet quand même de faire ce drake. Parce que c'est vrai que Brand en soi, ça a des bons dégâts sur le niveau 5 sur un drake. Après, faire attention. C'est lequel ? C'est le dragon ? Mais là il va prendre cher. Heureusement qu'il y a sa bot lane qui va venir BD. Mais ok. Je pense qu'il va vouloir aussi jouer. Parce que là il va back directement. Est-ce qu'il veut aller jouer... Est-ce qu'il fait encore son... Il va faire encore son bot side et il va reset après. Il va avoir un reset de... Il va avoir un reset pour le début de Liandry. Ah oui, là... Clairement. Il aura déjà un petit masque mais du coup on n'a pas de grubs. Et là du coup le choix de scud c'est de partir immédiatement sur les grubs. En se disant que de toute façon le jungler adverse ne peut pas être là à ce timing. On a quand même Raxo qui vient sécuriser le tout. Dans sa petite décale. En tout cas le cœur est aussi en timing bug. Donc il ne laisse pas grand chose. Du coup c'est quand même bien fait. Échange d'objectifs. Voilà. Maintenant, je suis assez curieux de voir si... Sur le passage de la vaille niveau 6, il y a un monde où ils punissent l'absence de flash de Yone. Mais ça reste Yone donc... Ça c'est un back... Oh ! Attends ! Il a hésité. Il a hésité entre le début. Ok. Il y a des bons vents quand même du côté d'Hydra. Il évite pas mal de sorts déjà rien qu'avec son E. Franchement je le voyais même pas de tenir le CSing. Tu te rends compte que pour moi c'est quand même super dur pour un Yone de jouer... Après comme tu dis, on dit qu'il a beaucoup de regen avec son fleet, avec son bouclet de Doran. Il y a de quoi tenir la lane quoi mais... C'est ça. Il séparait à cette éventualité, il le joue bien donc... Ça on l'a dit hein ! Si le Yone sort bien de sa lane dans un état confortable, commence à y avoir quelque chose dans la draft Montpellier. Regarde c'est même lui qui trouve des trades. Bon petit setup de OO pour éviter d'inclusionner. Mais je t'avoue que le fleet... Oh ! Il a réussi à le voir. Ouais je crois qu'il l'a vu. Le petit coup de fleet footwork avec les bots rang 2. Ouais. Ça clique. Côté du millenaires espagnol. On a toujours pas eu de first blood à 7 minutes de jeu. C'est vrai. On a eu des games très sanglantes ce soir. Ouais ouais ouais. Vraiment très dynamiques. Un peu de calme pour terminer, c'est pas trop mal. Surtout qu'en vrai les team fights, vu les deux compositions, ça va exploser. Ouais ouais, ça va être très sympa. Bon avec tout ça on parlait du farming de Joko dans la jungle. Les deux junglers vont se trouver au même montant de farm exactement. C'est ça. Après il y a pas encore la wave qui est sous tour et tout. Mais il y a quand même un peu d'écart. C'est grave quand même. Les deux ont pas fait le même passing. Mais ils terminent exactement au même montant, au même endroit, même XP. Et le fight qui va pouvoir démarrer. Il y a déjà l'ulti de lucker qui a été utilisé. On met tout sur Zaremba. Mais les dégâts du brand ont déjà été posés. Premier sang pour Axelent. On va essayer de continuer le simfight. Le R qui a été claqué sur 7. Bye. On met tous les dégâts possibles. Et elle va tomber sous les coups de son mutilus malheureusement. Mais c'est quand même un kill. Top lane. Il y a eu un kidnapping. Il y a eu un kidnapping. Mais le phase rush. Phase rush qui permet de s'escape. On a eu tout de même un deny du canon. Et à la top lane, c'est une grande victoire. C'est le mieux qu'il puisse faire, peut-être. Mais du coup, ça met très bien la bot lane de Montpellier. On a eu deux kills. On a gratté des flashs ou pas ? Non. Il y a peut-être le flash de la vaille. Ouais, le flash de la vaille. Le flash de la vaille après la troisième balle. On va voir le move. Là, ça a été très rapide. Zaremba, il a trouvé sa cible. Il n'a pas pu bouger du côté de la raelle. On n'a lancé aucun sort. Tout simplement l'aftershock, il n'a pas pu proc. C'est vrai que je n'aurais pas vu ce turn, mais ils l'ont très bien vu du coup. Le R de Jin qui permet de ralentir tout ça. Et ça enchaîne sur les CC. Zaremba a pris si peu de dégâts vu la situation dans laquelle il était initialement. Ouais. Clairement. Et on va avoir bientôt les deuxièmes voice grubs. Dans 45 secondes. En même temps que le Drake. Je suis curie de savoir si le Montpellier vont tout de même jouer les grubs. Empêcher les Spree Shonen d'avoir les 6. Je t'avoue que les grubs me feraient un peu plus peur dans les poches de Montpellier. Quand tu vois Lyonnais qui a tenté plus tard, tu vois. Alors que sur un Gragas, sur un Way, c'est un peu différent. Mais bon, le Brand est vers le topside, mais le Brand est en train de faire un back. On a déjà la Torche Noire pour O.O. à la mid lane. Et je crois qu'il va être accompagné. Ce ne sera pas la Torche Noire normalement en jungle. Tu fais Liandry en first quand même. Et c'est effectivement le Liandry. Et là, Liandry sur un Brand, là déjà. Je pense que c'est une fête qu'ils vont être déjà un peu compliqués. Il a envie de se battre. C'est ça. Lui, il a son flash là-bas. Il n'a pas. La première fois qu'il se croise, c'est tout droit. Du coup, vu comment se déplacent les deux teams, est-ce que ça veut jouer le Drake ? Quoique la vaille qui va passer au mid, qui se dirige du coup vers les boss grubs pour essayer de jouer les six peut-être ? Ouais. Ils sont déjà dispo. Son milleniaire est en train de bosser dur pour obtenir la prio. Et du coup, Joko va juste partir sur le Dragon. On va repartir sur un fight au bot. Le R qui a été claqué sur ce varue. C'est vrai qu'il a fait extrêmement mal. Est-ce qu'on peut récupérer le kill sur le verbiuscon qui va flash out ? Et on n'aura pas grand-chose. Mais on aura quand même récupéré pas mal de Summoners. Et ça va permettre de prendre ce Drake puisqu'on a récupéré la prio. Ils sont totalement out. Bon, il y a tout de même quelque chose qui s'est passé. C'est que notre cher Axelan a préféré prendre un creep que de mettre la quatrième balle sur la rel. Est-ce que la rel voit un creep du coup ? C'est... Il y avait quelques goals non plus quoi. Mais pas sûr qu'on ait l'Ethal. Attention quand même, ça veut jouer le Drake peut-être après avoir joué les voice groups. Ils y vont un peu en reculant. En hésitant un peu. Ouais, c'est ça. Mais il a peut-être envie de catch sur la sortie. Il a envie de trouver Joko sur la sortie. Il est dans cette vive... Ah non, qu'elle n'est pas jeu. Je crois qu'il a s'en douté. Il s'en doute de fou. Ouais, ouais, ouais. Ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Il n'y a pas de flash. Hydra va juste récupérer un kill. Livré entre ces deux tours. Aïe, aïe, aïe. Ça se voyait dans les mouvements. Ils hésitaient. Ils n'étaient pas sûrs de le faire. C'était trop tard pour revenir en arrière. Du coup, on retrouve dans son tour cette situation où le Yone est vraiment pas si mal. Parce qu'il a tenu la lane et il récupère un kill. Il est trop bien. Ça va être un back BRK. Il va pouvoir se battre après. Est-ce qu'on va encore avoir un move au bot ? On n'a pas de air de Jhin dispo. On n'a pas le air de Brand non plus. Puis celui de Notius. Après, je pense qu'il y a quand même des dégâts qui peuvent être posés. Globalement. On est un peu à poil. Mais on tente quand même quelque chose. Ouais, non, ça va. Je cover. Juste petite cover tranquille. Maintenant, on a été vu. On est passé sur une petite ward. On va se diriger vers le top side. Normalement, il est botte rang 2 pour Joko. Ouais, voilà. Chaussure de sorcier. Et on repart de ce côté-là. En termes de CS, on est quand même plutôt even partout, sauf au top où il y a quand même presque 30 CS d'avance. J'avoue Kyo ! Il a bien boxé. Ils ne se sont pas boxés entre eux, mais il a boxé assez pour lui dîner tous ses CS. C'est du coup assez notable. Ouais. Maintenant, ça reste un Gragas. Archange en poche. Je pense qu'il est quand même là pour des pops, des cibles, et qu'il pourra le faire même avec 30 sets de retard. Je suis assez surpris de ne pas encore avoir la BRK pour Hydra. Je m'attendais à ce que le kill lui permette, mais c'est malheureusement pas le cas. On a encore une TP si jamais il a envie de la récupérer rapidement avant de jouer un move, comme le héros de la faille d'ici 20 secondes. Et on a mis les top laner au bot pour pouvoir jouer effectivement cet héros de la faille. Attention, on a Montpellier qui a récupéré la vision dans la jungle topside de Ysri Shonen. Et attention, Scoot qui se retrouve dans la sauce. On rappelle qu'il a un flash quand même. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ? Ça va essayer de turner. Et non, ça ne suffira pas. En plus, BR a été claqué. Et c'est un très bon flash de Zarbak. qui a totalement rundown du coup cette vague. Il l'a vu. Il savait qu'il avait son pot pour les dégâts. C'est tout droit. Et du coup, c'est un free Herald parce qu'il n'y a personne pour le contest. Très bon jeu de vision. Vraiment très très bon jeu de vision. Et Montpellier, c'était 4-0. On rappelle tout de même en termes de vote, en termes de pronostics, il n'y a que Yume qui a voté Montpellier. Elle voit vraiment le futur, Yume. Elle a vraiment pris au mot tout ce qu'on disait en mode C'est bizarre quand même que Montpellier commence en 4-0. On connaît la qualité de l'équipe. Ils vont sûrement réussir à rebondir. Eh bien, c'est en train de le faire. On attendra bien sûr de voir les teamfights parce qu'il y a beaucoup qui va se jouer à ce moment-là, vu les deux compositions. Mais sur un early game pareil, c'est une vaille en 0-3. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça paraît compliqué. Il a tellement de dépêches. C'est rapide. Ouais, même s'il ne boxe pas. Enfin, il commence à boxer d'ailleurs ce Gregas, mais il boxe aussi la tour du coup. Et je pense que même s'il y a Scud, est-ce qu'il peut faire un truc ? Bah, s'approche d'un mur... Attention Scud ! Attention Scud ! Attention Rael ! Attention tout le monde ! Attention tout le monde ! Attention tout le monde ! En plus, on va avoir la TP de... Ok, le motius qui arrive sur le côté. Le grab ne passera malheureusement pas. Ok, bon, ça désengage. C'est vrai que ça pouvait partir très vite, non ? C'est quand même assez flippant de se dire qu'ils sont en 1v3 et on leur demande de faire attention. C'est ça ! Oh, par contre, Raxo n'a pas été vu. Oh ! Raxo, ça pète son moment sur Joko qui n'a pas de flash. Par contre, Hydra qui va répondre immédiatement. Les dégâts de Brand, on a eux ! Il y a tout le monde qui explose ! Le flanc de Raxo était beau ! Mais ils sont allés droit vers leur mort ! 7-0 ! Tu 3 pour 0 sur ce teamfight. Enfin, plus un teamfight pour... Et même s'il n'était pas vu, ça n'a vraiment pas suffi. Ils ont flash Brand, je crois. Bah, ouais, il n'y avait pas de flash Brand. Ouais, ouais. Oh, Zaremba qui a réussi à trouver... Oh, oh, flash immédiat de ce quai. On n'a qu'une balle pour Jean. On ne l'utilisera même pas. Et on n'avait pas d'ultime non plus pour Axelen. Donc, il n'avait pas de quoi terminer. Et on va avoir en plus le troisième Drake dans 18 secondes. Et encore, on va pouvoir revoir ce move au bot. Donc Raxo qui n'est pas vu. Il est trop bien ! Après, en termes de follow-up... Après, c'était tellement bien placé pour Hydra aussi. Ouais. Mais la réaction d'Hydra est bonne. Ouais, ouais, ouais. Choco a mis tout ce qu'il avait. Oh ! Oh bah... On va trouver un nouveau catch. Axelen qui prend un nouveau kill. En 8-0 ! Donc Pelé qui est totalement dans le lead de la game là. Et qui va jouer son troisième Drake. Attention encore, deux kills et ça passe sous le baby. C'est un dragon infernal qui va pouvoir être récupéré très facilement. Et on s'approchera d'une âme avec Brand Jean. Ouais. C'est une âme qui ne fait pas plaisir là. Pour Esprit Chouanon. Parce que Montpellier, je pense qu'ils sont contents là. Ah là, Montpellier, ils sont... Très contents. Ah, ils sont très très bien. J'avoue, je ne sais pas ce qu'ils pourraient débloquer... Parce que là, le Brand me fait tellement peur. Ouais. Parce que là, on... Et même quand Vaille... Tu vois, même s'il Vaille et Gragas vont sur une cible... J'ai du mal à... A les voir et regagner. Bah, le gros avantage qu'ils ont, c'est quand même la range. Ouais, ils ont la range, ouais. Le Quay Varus, on n'a pas encore vu de situation dans laquelle ils pouvaient vraiment l'utiliser. Et en termes d'engage, ils ont normalement qu'à tanker Nautilus. Et Yone arrive en deuxième temps. Donc en format regroupé, ce sera peut-être un peu plus facile. Mais là, l'écart au gold, le retard va commencer à s'accumuler. Et puis, je crois qu'on a eu tellement de catch depuis tout à l'heure avant quelconque teamfight qu'ils n'ont pas pu trop jouer cette combo S5 encore. Il vient d'avoir un achat terrifiant pour Joko. Ah, il a pris quoi ? Le protère bras du savon, tu disais, genre. Ah 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 ! Ouais, on va tenter de le go-in. Non. Ah 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 ! Bah non. Ah là, il ferme toute porte à Stover Sunil. Ouais, c'est compliqué. C'est très intelligent de sa part. Tant donné la situation dans le game, il sait qu'il est déjà devant la vaille. Il a juste besoin de jouer un peu plus défensif. Ok, O.O qui a réussi à back au bon endroit. Il ne va pas grid ce canon. Il faut une énorme force mentale pour ne pas le prendre celui-là. Ah, ok oui. Mais il connaissait le tarif s'il le prenait. Et on va avoir un deuxième item pour Ouai. Il faut aller regarder quand même les items de Ouai parce que le pic est important. Là, on va avoir la torche et le Yandri. Un teamfight mal pris, ça peut rapidement tourner. On a les deux items Varus. On a les deux First Strike qui sont là tout de même. Il ne faut pas complètement les sortir de la game. Pas encore. Parce qu'on n'a pas encore les deux items sur Hydra ni sur Excellent. Donc même avec l'écart au gold, il y a clairement quelque chose à faire pour Esprit Shonen qui doivent répondre à ce que Montpellier est en train de tenter à la mid lane. On va avoir l'ulti d'Excellent pour zoner tout ça, les empêcher de défendre cette T1. Je pense que l'Eral va taper qu'une seule fois. Mais c'est quand même la T1 qui est prise et ils ressortent comme des princes. Kyo est même en train de menacer sur le side. C'est Esprit Shonen qui est sur la défensive. Là, Zaremba, s'il trouve un grab, ça permettra à Joko de mettre les dégâts. Mais on garde calme et Esprit Shonen n'arrive pas à initier. Le truc, c'est qu'ils n'ont tellement pas de vision topside que c'est dur de rentrer. Mais c'est bon, ils le font bien, ils y vont à plusieurs. Le prochain rendez-vous, c'est le dragon dans moins de deux minutes. Oui, déjà, j'ai envie de jouer, c'est vrai. Mais il y a un gros problème. Parce que dans deux minutes, il y aura une lame d'inf sur ce djinn. Et on ne parle pas la même langue à partir de ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai aussi. C'était le seul timing sur lequel ils avaient un avantage de stuff malgré l'écart au gold. Et là, Excellent va aller acheter sa belle épée. Et bonne chance. Forcément Jinn qui fait le show. Il est là pour ça. Et Zonia validé ! Il a terminé totalement le Zonia. Il avait autant de gold que ça ? Comment ? Parce que pour compléter après la baguette trop grosse, c'est 450 gold. Ça veut dire qu'il avait 1700 gold en poche. Tu sais, le First Strike, ça donne des gold. En vrai, il farme bien aussi. Et du coup, on a également Shilbo pour Hydra. Là, ils ont tous leurs deux items. Et ce n'est pas le cas d'Esprit Shonen. Donc là maintenant, c'est bon chance ! On va avoir ce Yone qui va mettre la pression au top puisqu'il sait qu'il a une TP. Il sait qu'il peut se permettre de faire ça. On a aussi Kyo. Qui met une pression botte. En plus de ça, il va passer derrière. Est-ce qu'il va réussir à trouver peut-être un flank ? Je crois qu'il est vu. Il est taping, ouais. Il est taping et on est en train de lui courir dessus. Mais pendant ce temps, Hydra. Top lane. Petite tour à coup de katana. Ça met des dégâts sur Aleph. Ils essayent de prendre la pause. Ouais. Ils vont l'avoir. Au moins, ils ont la position avant le dragon. Un petit bug spec pour Kyo, mais tranquille. Par contre, le Q de Aleph a forcé le smite de Joko. Il va revenir à temps pour le dragon. Par contre, les Sprit Shonen s'est bien rendu compte qu'il devait être là pour le dragon. Ça coûte déjà deux tours et Hydra a sa TP pour rejoindre ses coéquipiers. Le R qui a été claqué du coup, c'est excellent pour zoner la TP d'Oyone. Mais en dessous, on peut l'avoir. Ouais, ça va arriver assez vite. Pour l'instant, le focus est sur Zaremba, sur le Nautilus. C'est pas la meilleure cible. Et Hydra qui va arriver. Hydra qui va immédiatement aller chercher la décarrie adverse. Une balle de Jin va permettre de prendre le premier kill. Et même le second pour les Montpellierains. Oho qui essaie de se défendre face à Hydra qui a réussi à lâcher un superbe flash au-dessus du fire. Et maintenant, on est en fuite pour Esprit Shonen. Là, c'est totalement loose. Je pense, je ne les vois pas gagner. Je pense que même Scud va faire de la vie là. Après, il y a une TP de Oho qui revient dans le fight. Attends, le 3v3 qui va peut-être être rejoué. Hydra qui est en train de sustain. Oh, qui n'a plus de flash. Kyo qui a toujours un ultime disponible. Hydra, aller-retour, il ne va pas traverser ce mur. Il va se faire fire immédiatement après. Les dégâts de Oho sont bons et Kyo est sous ultime. Elif sur le côté. Attention, l'ambiance devient bizarre pour Montpellier. Très compliqué. Mais après, on n'oublie pas qu'il y a Axelen et Zaremba qui sont en train de revenir. Qui, je pense, vont revenir avant la fight. Ouais, le cœur n'est pas si loin non plus. Raxo est déjà dans les parages. Transforme en 4v4, en 5v5. On fait rentrer les joueurs les uns après les autres. L'éclair de Oho ne va pas toucher. Par contre, Zaremba, lui, va trouver une engage sur le mid-lane adverse. On va réussir à se repositionner. Et juste à côté du dragon, les deux junglers qui étaient au coude à coude. C'est Scud qui va tomber. Joko, nouveau kill. Joko, nouveau dragon. Montpellier récupère l'âme infernale et font immédiatement exploser leurs adversaires. Là, c'était un teamfight qui a duré tellement longtemps. Il y a eu des retours de la base. Et au final, ça a été quand même à l'avantage de Montpellier. C'était long, c'était long mais facile. Mais il y a eu le résultat où on voulait quoi. Et en plus de ça, ça enchaîne sur Anachor. Là, c'est tout gagné pour Montpellier. C'est pour eux. C'est pour eux à partir de maintenant. C'est pour eux depuis un bon moment. Mais là, ils ont validé toutes les conditions de victoire qu'ils étaient venus chercher. C'est ça. Je pense que malheureusement, pour Esprit Shonen, c'était l'un des derniers teamfights où ils pouvaient faire un truc pour moi. Là, ça va être compliqué. Là, plus 9000 gold. 9000 gold. La soul. On n'oublie pas. La fameuse soul. Et on va pouvoir regarder ce teamfight plus précédemment. On est où ? Ah, on est sur le deuxième teamfight du teamfight. C'est ça, le deuxième teamfight. On va regarder en bas. On va faire particulièrement. C'est Kyo qui va le gérer principalement. Ils ont bien zoné cette vibe qu'ils ne pouvaient pas. Ils voulaient à la fois jouer le drake et à la fois jouer le teamfight. Et là, Hydra qui va R, qui va récupérer le kill. Je crois qu'il a mis deux R dans le même teamfight. Ouais, ouais, ouais. Et il arrive pour même terminer Hoho dans le dos. Et on avance sur sa lame d'infini pour Hydra, qui n'arrivera pas encore. Mais par contre, Excellent, lui, a pris un troisième item sur ce fight. Je crois qu'il a eu un montant de kills. Parce qu'il a eu deux kills pour la première partie d'une fight et deux kills pour le suivant. Donc ouais, il s'est mis très très bien ce Jin. Mais là, on a un avantage au gold. Sur littéralement tout le monde, il y a au minimum plus de 1300. C'est ça, c'est ça. 1300, ouais. Ça fait beaucoup. Et ça va tranquillement utiliser le buff Nashor. Récupérer le max de tour possible. En plus, ils ont vraiment la draft pour réussir à push tranquillement. Ils ont les golds d'avance, ils ont tout. C'est tout droit. C'est vraiment tout droit. Et au mid, on a Kyo. En plus, il continue à mettre la pression aussi. Et ça a récupéré la vision. On a Scout qui s'est perdu. Ok. Forcément. Je suis tombé sous les coups de Hydra. Mais je n'ai même pas vu comment il a terminé là. Alors, il a peut-être essayé un flank et de catch la wave juste après. Mais ça n'a pas trouvé le succès escompté. De toute façon, on doit réussir à trouver de la magie, des miracles pour Esprit Shonen. Mais là, il n'y en aura aucun. Le kidnapping de Lecker a eu lieu. Par contre, ça reste un pour un. Les dégâts de OO étaient convaincants. Et dans cette situation, un pour un, c'est miraculeux. C'est ça. Mais ils se font attaquer de tous les côtés. Et pour Esprit Shonen, ça prend la tour 1000, ça prend la tour botte. Ça va prendre les deux inhibiteurs. Le nageur qui fait mouche. Ça, c'est un achat rentable. Et on va pouvoir partir. 12 000 gold d'avance. Je pense que même la chase, ce n'est pas la solution. La chase, tu peux attendre dans un push pour vision. Je pense que le brand niveau 15, il te one tap. Donc là, il va y avoir l'âme d'infini. Il va y avoir torches noires. C'est l'heure du shopping. C'est l'heure du shopping. Et après, ce sera tout droit vers le top side. Je veux bien être bienveillante et optimiste. Mais là, j'ai du mal. Parce que même les carries peuvent se permettre. Déjà, ils ont une front line de fou. Mais avec tout ce qu'ils ont, les carries. Il y a le Zonia, deux brandes. Le Jin, quatre items qui va... Non, trois items. Trois items et demi. Trois items et demi qui va courir de partout et qui peut quasiment s'auto-pide avec sa mousse-pide. Il a flash, il a pur. C'est très, très dur d'aller chercher des catches pour S.C. Shonen. Je ne pense pas que le 5v5 soit... En fait, 5v5, tu ne gagnes pas. Trois et quatre... Tu ne tues pas. Donc là, ils vont, dans tous les cas, se faire violemment push de partout. Et en soi, si on joue très safe pour Montpellier ou si on arrive à bien défendre, surtout côté S.C. Shonen, ce sera un dragon ancestral. Et là, dragon ancestral, pour S.C. Shonen, il faut espérer que ça se joue sur un flip 50-50 et que S.C.U.D. sort l'action de sa game. Là, ça ne push pas pour Montpellier. Il existe peut-être un de les waves mid, c'est ça ? Ils veulent synchroniser, j'ai l'impression. Ils veulent synchroniser les waves, pour faire ça proprement. C'est bien. Ultjinn. Allez hop, première balle. On vise les carries. Le cœur qui va en prendre une également. On a surtout rasé la wave. Hydra qui se fait go in par S.C.U.D. S.C.U.D. qui essaie de s'enfuir. Le flash est utilisé. Mais on va tout-même rappeler la vague. Quoique, on n'a pas réussi à prendre le kill. Le combo de la part de la Reine. Les dégâts de la part de Kuei. Et le kill est déjà récupéré par le Varus. Le teamfight Miracula a peut-être lieu. Mais les 12 000 golds, les 14 000 golds, tous ces golds d'avance ont tout de même à voir raison de ces teamfights. Ils restaient. Joko et Excellent qui, à longue distance, ont tout de même terminé le travail. Mais c'était le meilleur teamfight qui puisse être espéré pour Esprit Shonen. Ça, j'y ai cru. C'est vrai, j'y ai cru. Quand j'ai vu l'Ultirel sur le retour de Yone. Euh... Bizarre l'ambiance. Là, on est ambiance solo-cue. On est ambiance très très solo-cue. Mais Oh Oh, il a des dégâts. Il va aller chercher excellent. Ça ne va pas suffire. Mais... On n'aura pas. Ça ne va pas suffire. On n'aura pas ce qu'il faut. Dernière auto-attaque de Kyo pour terminer le Nexus avant la 30e minute de jeu. Et en déjouant tous les pronostics. Sauf un... Sauf un, celui de Yume. Celui de Yume. Montpellier va gagner. Il passe désormais en 3-4. C'était une belle game. Ouais. Les pauvres. Tu fais le toit sur Erlannis Desk pour aller parler à Shrik ? Quoi ? Quoi ? Tu veux que j'aille là-bas ? Bon, on va aller là-bas. Avec Pixi. Pour parler de cette game et pour aller lancer de cette journée. L'attitude.